nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema est bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite merci de suivre repères mesdames et messieurs je reçois pour vous aujourd'hui sur repères selé cananguila il est porte parole du parti cnc de pius mobile il est aussi porte parole du ministre de l'urbanisme avec lui nous allons devoir parler sur le processus électoral nous allons parler sur la convocation de l'ex premier ministre matata pogno ainsi que nous allons parler sur l'affaire de l'urbanisme à kinshasa comme il est mieux placé pour nous en dire un peu plus par rapport à ça alors c'est les cananguila bienvenue sur notre plateau de repères merci beaucoup monsieur les journalistes son excellence un pius mobile ou bayou mokala cet homme qui abat un travail important pour l'intérêt général cet homme qui a mis en débandade tous les spoliateurs il y en a un qui ne voudrait pas qu'on l'appelle spoliateur semble-t-il lorsqu'on tente d'évoler de prendre une maison de l'état il faut qu'on qu'on cherche une autre appellation spécifique propre à messieurs bambou alors qu'il est dans les lots des spoliateurs je disais que plus mobile ou abat ce travail pour que l'état trouve son compte pour que l'état gagne et un message que j'ai pour toute la population congolaise c'est que rien alors rien ne fera peur à l'état rien ne fera reculer plus mobile ou parce que le combat qu'il mène mais l'homme au centre des tours mais la population au centre des préoccupations et donc vous avez affaire à un citoyen qui se bat pour protéger les intérêts de l'état les intérêts de la population et en face vous avez des spoliateurs qui se ligue qui se constituent et qui tentent par deux voies détournées par deux voies mafieuses à faire peur à l'état l'état ne meurt pas l'état reste l'état et donc l'état congolais ne fera pas un seul pas en arrière face à tout ce qui est monté comme coup de la part des spoliateurs pour décourager bien entendu plus mobile ou à faire gagner et à faire respecter l'état très bien alors là c'était je dirais comme un biscuit d'entrée en jeu nous avons d'ailleurs commencé par cette question que j'étais tombé sur notre table en notre connaissance par rapport à cette à cette villa qui avait été spoliée sur l'avenue bombay 40 dans la commune de la bombay comme vous vous êtes aussi porte parole du ministre pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à non mais la récupération de cette parcelle cette propriété de l'état transmise à l'urbanisme habitat au terme du pv de remise reprise intervenu le 29 juin 1989 entre nos ministères ou le département du portefeuille et celui de l'urbanisme habitat comme d'autres villas comme d'autres maisons se trouvant dans la ville de kintiassa ou ailleurs je disais que cette parcelle située au numéro de la au numéro 40 avenue de la bombay dont la commune qui porte le même nom est une propriété de l'état congolais et un monsieur s'appelant chibangou benoît a tenté d'espolier cette maison de déposséder l'état congolais de cette de sa propriété immobilière et puis ce mois de nous guidé par l'esprit du peuple d'abord par l'état des droits par les soucis de servir le peuple qui non le peuple congolais a opposé à ce monsieur l'état des droits lui brandissant toutes les preuves qui prouvent à suffisance qu'il s'agit d'une propriété privée de l'état congolais bon après le monsieur est comme dans ses habitudes en voulu faire peur à l'état voulu intimider l'état il a organisé des émissions au cours desquelles il a raconté beaucoup de mensonges il a organisé des émissions au cours desquelles il a traité un ministre de la république d'espoliateurs c'est depuis quand qui le monsieur chibangou possédé non le savez vous savez le monsieur dont vous parlez l'espoliateur chibangou dont vous parlez dit avoir acquis cette parcelle auprès des enfants du général barouti général barouti qui a occupé cette maison depuis 1989 à titre des locations parce qu'une maison de l'état peut être occupé soit à titre des locations soit à titre des fonctions et donc lorsque le général chibangou a quitté cette maison d'autres citoyens l'ont occupé à titre des locations à lui aussi il a occupé la maison à titre d'occupation alors le monsieur vous savez que les spoliateurs ont presque même mot d'opératoire il peut venir à titre des locations entre temps il va se fabriquer des faux documents pour prétendre être propriétaire de cette de 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 bien immobilier de l'état c'est ici l'occasion monsieur les journalistes de dire à tous les spoliateurs qu'ils peuvent procéder à toutes les voies ils peuvent boutiquer les choses cherchant à nous réduire au silence cherchant à nous intimider cherchant à nous décourager nous sont plus que déterminés parce que pius moabilou mène un combat noble le combat qui vise à remettre l'état congolais dans ses droits le combat qui vise à faire profiter les congolais de leurs biens immobiliers et donc pour ce combat là parce qu'il est mené dans le respect le plus strict des lois de la république parce qu'il vise l'intérêt général parce qu'il le menait dans le cadre de la dynamique le peuple d'abord monsieur chubangou peut réunir tous ses amis comme il les fait il peut afficher ses banderoles à travers toute la république il peut vouloir procéder par des actions biaisées en avance pour faire peur à l'état le seul message que je peux donner à monsieur chubangou c'est qu'on ne fait jamais peur à l'état on ne peut pas intimider l'état l'état est la seule institution au monde doté du monopole de violence et que l'état ne peut pas se laisser faire parce que l'état ne meurt pas lorsqu'on a tenté d'espolier un bien immobilier de l'état on espoliateur on n'est pas prêtre ou on n'est pas pasteur ou on n'est pas médecin c'est ça c'est le français très bien alors disons que l'état l'a poursuivi et puis l'état a récupéré sa vie son bien oui l'état a récupéré maintenant c'est à la portée de l'état bien sûr mais c'est une propriété privée de l'état et donc plus mobile et l'état tous les documents je vous dis qui garantit que depuis 1989 le bien revenait à l'état de remise reprise entre le ministère de l'urbanisme habitat et là il reprend cette parcelle comme étant un bien immobilier de l'état et en dehors de ce pv là il ya d'autres citoyens qui ont occupé cette maison à titre des locations tous les autres actes ayant fait l'inventaire du patrimoine privé immobilier de l'état en rdc ou akintiassa reprennent ces actes reprennent cette maison comme étant un bien immobilier de l'état qu'elle soit l'arrêté du du ministre fridolin cassouchi l'arrêté du ministre homer iguaki l'arrêté du ministre joseph kokoniangi en 2018 tous ces actes ont repris cette maison comme étant immobilier de l'état de l'état et je vais dire et c'est très important on ne peut pas dire détenir un certificat d'enregistrement sur un bien qui appartient à l'état si les trois démarches légalement reconnus ne sont pas réunis je vais dire parler même des trois conditions lesquelles la première condition il faut être en possession de ce qu'on appelle l'instruction express du président de la république pour qu'un bien qui appartient à l'état deviennent privés il faut que le président il y a ce qu'on appelle les consentements dans l'avenir s'il vous plaît j'explique c'est très important ça veut dire que l'état consent parce qu'à partir du moment où il n'y a pas eu consentement ce qu'il n'y a pas eu vente c'est que si vente il y a eu alors ça s'est fait dans l'irrégularité la plus totale à partir du moment où il n'y a pas une instruction écrite fait au ministre de l'urbanisme habitat par le président de la république comme premier première démarche aux premières conditions la deuxième condition ce que le ministre en charge de l'urbanisme habitat en possession de l'instruction express vous savez pourquoi l'instruction express parce que la parcelle est une propriété du peuple congolais et le peuple congolais est représenté par son président donc il faut que le peuple congolais consente par son présent comme on ne peut pas aller poser des questions à tous les millions les milliers de congolais il faut que le président de la république consente au nom du peuple congolais et lorsque consentement il y a le ministre de l'urbanisme prend deux actes un acte réglementaire qu'on appelle arrêté portant des affectations et un acte administratif qu'on appelle arrêté portant attribution s'il n'y a pas ces trois actes instruction du président de la république arrêté portant des affectations arrêté portant attribution on ne peut pas établir un certificat d'enregistrement et donc si quelqu'un dit détenir un certificat d'enregistrement alors qu'il n'est pas en possession de ces trois actes il s'agit d'un acte de spoliation et donc tous les spoliateurs doivent être traités de la même manière il n'y a pas il n'y a pas des spoliateurs vip il n'y a pas des spoliateurs donc ils sont tous spoliateurs disons que face à ça plus moabinou ne fera pas un seul pas en arrière donc monsieur tchibango ne possède ne possède pas tous ces éléments je vous dis ni l'instruction du président de la république ni l'arrêté portant des affectations de la maison ni l'arrêté portant attribution et comment quelqu'un qui n'a pas ces trois éléments peut dire détenir un certificat d'enregistrement et il ne veut pas qu'on appelle spoliateur parce que lui il est super congolais parce que les autres citoyens qui s'étaient retrouvés dans le même condition et qui ont subi la rigueur de la loi sont moins congolais que monsieur tchibango très bien nous allons évoluer il ya je parie que depuis l'avènement de du ministre de l'urbanisme à la tête de cette institution de ce ministère quand il a été nommé comme ministre il était allé il avait fait une visite au niveau de la 7e au niveau de la 7e rue où on appelle la tour de je connais les dossiers il avait énormément selon ses décisions il fallait qu'on puisse carrément mettre terme à cette tour de babel qu'en est-il de cet immeuble jusqu'à présent alors qui ne sont même pas dans les normes urbani en droit la compétence et d'attribution le ministre plus mobil ou est respectue et de la de la république donc tout acte qu'il pose il se rassure que les lois de la république sont observés respectés j'étais dans la suite du ministre plus mobil ou lors de cette visite nous avons visité la tour de babel comme on l'a ainsi surnommé et le ministre d'état a fait son travail c'est lui de faire rapport au gouvernement et proposer des mesures pour sauver des vues humaines mais la compétence étant d'attribution aucune loi ne donne au ministre national de l'urbanisme habitat le pouvoir des cassés le pouvoir des cassés revient à l'hôtel des villes et instruction avait déjà été faite dans ce sens là vous avez vous et moi vu il ya quelques mois l'hôtel des villes en train de casser parce que c'est ça fait partie de ses compétences et donc j'ai l'hôtel de villes a cassé mais n'a pas construit là où il a je pense je pense que cette question vous feriez mieux de l'orienter vers l'hôtel des villes à lui seul peut vous dire pourquoi la tour de babel n'est pas pas été cassé très bien nous allons à l'hôtel des lois du pays oblige parce que si vous voyez plus mobile en train de casser vous serez le premier à dire qu'il a violé la loi et donc comme c'est un citoyen respectueux de la de la république la compétence étant d'attribution il agit dans le cadre de ses compétences mais il est ministre national exactement il est ministre national et il agit dans le cadre de ses compétences quand vous lisez l'ordonnance fixant les attributions de ministre et même la constitution de notre de notre pays est membre du gouvernement à ses compétences comme membre du gouvernement national et les gouverneurs à ses compétences comme représentants du chef de l'état il serait mieux peut-être que le ministre je pense que vous ferez mieux de poser cette question à l'hôtel des villes de kinshasa très bien peut-être nous allons entrer en contact avec l'hôtel ville alors nous allons entrer dans notre dans l'actualité de jour par rapport au processus électoral il ya l'équator qui avait fait une demande pour aller aux élections il faudrait qu'il y ait revisions du fichier électoral il faut la recomposition de la cour constitutionnelle il faut auditer le fichier électoral dans le dit du fichier électoral par un cabinet externe et le président kadima avait fait appel au quator pour qu'ils essaient un peu de parler leur réunion a eu lieu je crois le 31 jusqu'au 3 juillet 2023 et ils ont parlé alors dans un communiqué où le prison de la sinie qui venait de paraître d'être publié le 10 le 10 juillet où le président de la sinie dit n'est pas être favorable il dit les revendications en fait de l'opposition était illogique alors au niveau de notre regroupement politique parce que nous sommes sensé membre des aacpg alliance pour l'avènement d'un congo prospère et grand le roulement politique dont le président national et le leader majeur excellence plus mabim bai moukala nous nous fonctionnons dans le respect des droits des uns et des autres nous fonctionnons dans le respect des lois de la république nous estimons qu'il est du droit de ce que vous qualifiez d'opposant de parler dans un sens tout comme dans un autre à partir du moment où cela n'est qu'ils sont qualifiés de l'opposant en réalité je ne le sens pas je vais vous les dire je vais vous les prouver et donc il c'est de leurs droits parce que parmi eux il ya effectivement les citoyens de ce pays qui ont droit à la parole ça c'est un élément alors lorsque vous lisez notre constitution ou différentes lois même la loi organique sur la commission électorale nationale indépendante il ya les attributions il ya le rôle qui doivent être joué j'ai pas le même des rôles au pluriel qui doivent être joué par les uns et les autres la sony a quel travail la sony a pour mission principale c'est une d'ailleurs une d'organiser dans l'indépendance la plus totale les élections et les lois de la république la loi mère la constitution laisse les libres choix aux congolais si les uns se sentent concernés par le processus électoral la loi définit les conditions qu'il faut remplir pour compétir il faut être congolais il faut avoir au delà des 18 ans il faut avoir autant d'années d'expérience il faut avoir un niveau d'études c'est des conditions auxquelles il faut répondre pour prétendre participer à ce processus là et donc à partir du moment où ce processus est ouvert et que certains citoyens pour une raison ou une autre décide de ne pas y aller c'est de leur choix de toutes les façons dans ce pays nous avons l'expérience avec l'udpès qui a bruit côté un processus électoral le fait pour l'udpès bien que l'un des grands partis de notre pays d'avoir refusé d'aller aux élections n'a pas empêché aux autres concolais aux autres citoyens aux autres partis politiques d'y aller parce que ta liberté monsieur jules doit s'arrêter là où commence celle des autres moi je pense que nous sommes dans cette dynamique là maintenant regardez ce qui se passe c'est qu'en face il ya des citoyens qui sont pas prêts qui n'ont pas préparé les élections qui n'ont pas de moyens conséquents pour battre à la campagne ah vous dites qu'ils ne sont pas prêts je vais je vais je vais y arriver depuis 2018 ils attendent que 2023 n'arrive il suffit pas de dire à la télévision ou à la radio qu'on attend les élections les élections d'ailleurs pour un parti sérieux un regroupement sérieux ne se prépare pas lorsqu'on annonce le calendrier électoral les élections se préparent les années et c'est ça l'éducation politique et nous on a reçu un parti clairvoyant ou un leader clairvoyant commence la préparation des élections à partir de la publication des résultats des élections précédentes et donc nous au niveau du congrès national congolais par exemple est-ce que vous savez que quand on a annoncé le calendrier par la CENI au niveau du CNC la commission électorale qui est chapeautée par Ichiba Kasemona Patrick avait déjà bouclé la réception des candidatures au niveau du parti au niveau du parti et aussitôt les godonnés le regroupement politique alliance pour l'avènement de Ngongo prospère et grand était je crois parmi les premières forces politiques à déposer la liste de ses comptes ça veut dire que nous on n'a pas chanté élection à la télévision on n'a pas chanté élection à la radio au niveau du parti au niveau du regroupement les leaders majeurs avaient pris toutes les dispositions pour que ce processus à même temps que la CENI évolue que le parti le CNC que l'alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand puisse préparer ces élections là oui le CNC s'est préparé exactement ne l'a pas dit comme ça la télé mais non mais aussi au fait ces partis d'opposition s'étaient aussi préparés d'une certaine façon non si c'est le cas on n'en serait pas là ça veut dire quoi les temps de préparer les élections les gens ont donné je vais dire de l'importance à autre chose non peut-être si on en est arrivé jusque là c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en la CENI à porter au problème des Congolais par un seul dialogue depuis qu'on en organise dans ce pays c'est peut-être un autre débat et donc ici vous avez affaire aux citoyens qui n'ont pas des recettes à proposer aux Congolais quand je dis recettes c'est en terme du projet de société dont le seul projet de société c'est le fait de revenir aux affaires pour continuer à s'enrichir au détriment des Congolais en quelque sorte de l'opposition en quelque sorte en quelque sorte c'est des gens qui n'ont pas d'amour pour ce pays voilà pourquoi plus mobile dit étudier oui être un congolais oui mais avoir de l'amour pour le Congo aussi pour prétendre occuper un quelconque poste des responsabilités parce que ces gens dont la plupart étaient aux affaires on va parler de beaucoup de projets ici Bukangalozo mille écoles construction des stades tout cet argent on ne sait pas qui a pris combien pour en faire quoi et les questions auxquelles les Congolais attendent réponses sont celles là qui a joué quel rôle dans la débarque de Bukangalozo qui a joué quel rôle les Congolais les Congolais attendent les réponses par rapport à la débarque de Bukangalozo qu'en est-il du social du Congolais parce que le Congolais a tellement faim exactement et donc le taux qui est en train de grimper pour que l'or c'est l'économie en faillite pour refermer rapidement la parenthèse moi je vais vous dire que malheureusement les amis que vous les clans de l'honorable Fayoulou et les autres ne sont pas prêts à aller au c'est le président élu non je pense que ce débat là il faut il faut même pas l'amener sur un plateau aussi sérieux comme comme celui ci je disais qu'ils ne sont pas prêts pour aller à ces élections là ils n'ont pas de recettes à proposer à présenter à la population congolaise pour avoir ses voix alors maintenant ils vont jouer les taux pour les taux qu'est ce qu'on fait parce que nous on n'est pas prêt parce qu'on ne peut pas être élu à cause de ce qu'on a fait à la population alors jouons sur une carte qui consiste à empêcher ceux qui se sont préparés ceux qui ont quelque chose à dire au Congolais c'est qu'ils ont une recette d'y aller c'est comme ça que pour bien y aller il faut maintenant aller pas il faut refaire la CENI il faut refaire la cour constitutionnelle il faut il faut il faut il faut un jeu politique non alors c'est un jeu politique nous devons tous entrer là-dedans et jouer mais pour aller compétir je dois me rassurer que le jeu est aussi à mon avantage est-ce qu'on a interdit à quelqu'un de compétir mais seulement je dois me rassurer que le jeu est vraiment transparent mais 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 ce jeu est tellement transparent que vous avez même vu le président de la CENI s'est déplacé pour aller rencontrer le clan des opposants que vous appelez l'équator comme vous l'avez signé et qualifié ici ça veut dire quoi ça veut dire que cette commission électorale nationale indépendante tient à la participation de tous avec le président Kadima qui fait un travail impeccable remarquable maintenant Kadima ne va pas ligoter les gens pour qu'ils viennent participer à ce processus le processus est démocratique il est ouvert chacun peut ou n'est pas y participer c'est ça le problème mais là où le bas blesse c'est que parce que nous on ne veut pas y aller nous devons tout faire pour que ceux qui veulent y aller ne puissent pas et là ça viole les lois de la république là ça nous nous enlève du contexte démocratique et ça ça ne peut pas passer c'est l'écran je voulais que vous puissiez nous dire un tout petit peu est-ce cette demande de l'opposition est-elle fondée à cinq mois des élections la demande n'est pas fondée et n'est pas fondée parce que là les noms de savez parce que j'aime lire patrick charodot il a écrit un ouvrage très important sur les noms dits du discours les discours et les noms dits déjà qu'il définit les discours politiques comme étant une organisation transfastique et une organisation une orientation en même temps ça veut dire quand quelqu'un tient un discours politique il oriente et il organise les noms dits de leur revendication c'est quoi c'est qu'on n'ait pas élection à la date du 20 décembre ils sont en quête d'un dialogue mais c'est pas c'est pas c'est pas aujourd'hui qu'ils sont qu'ils ont commencé à demander cela c'est depuis plusieurs années pourquoi parce qu'ils savent et affronter le peuple aux urnes ils seront sanctionnés à cause de 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 la souffrance qu'ils ont imposé au peuple j'ai parlé ici sont au pouvoir aujourd'hui qu'ils sont à la manoeuvre du pouvoir n'est ce pas c'est l'union sacrée exactement comment est ce que vous allez dire que c'est eux qui ont fait souffrir alors très belle question mais pourquoi j'ai dit qu'ils ont ils ont ils ont ils ont imposé une souffrance au peuple c'est parce que la plupart des cdc qui composent les vous les appelle les équators ont géré dans ce pays qu'en est-il du projet boucan galonzo qu'en est-il du projet des constructions des mille écoles qu'en est-il du projet des constructions des stades municipaux l'argent est parti où et aujourd'hui le président jisekedi est en train de se battre pour récupérer la situation vous avez vu l'aventure extrêmement bénéfique qu'il a eu avec les services nationales mais le service national est mort pendant que tous ces gens étaient aux affaires qu'ont-ils fait à partir du moment où leur propre ventre leurs propres intérêts étaient garantis écoutez la population le bien-être du peuple était le cadet de leurs soucis et cette population a vu tous ces gens gérer la population c'est qui a fait quoi dans ce pays vous voyez cette population donner une c'est conscience à matata à fayoulou à katoumbi absolument pas donc ces gens ont peur de cette sanction du peuple ils ne peuvent pas affronter le peuple ils ont des comptes à rendre au peuple ils ont appauvri le peuple ils ont maintenu le peuple dans la souffrance la plus extrême et le peuple sait que quand ils cherchent à revenir c'est pour remettre le le compteur à zéro ça veut dire balayer tous les acquis du développement amené parti c'est qu'est dit on parlait tout à l'heure de la lutte contre la scoliation on parlait on va peut-être parler de la redynamisation de l'igef ce n'est pas c'est qu'est dit depuis 1947 mais vous et moi avions appris qu'il y avait un service qu'on appelle l'igef attaché à la présidence parce qu'à la tête du pays un citoyen a mis cette institution dans des conditions telles que ses animateurs travaillent pour l'état mais le même l'igef aujourd'hui 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 la spoliation des maisons de l'état n'ont pas commencé aujourd'hui aujourd'hui on parle de la patrouille immobilière pourquoi c'est parce qu'à la tête du pays félix ce qu'est dit a mis les conditions a réuni les conditions au nom de l'état des droits pour que le ministre d'état plus mobil ou fasse gagner l'état et donc fasse gagner la population voilà les quelques acquis et donc les gens qui étaient là quand on spolia les maisons de l'état à temps en contratant et qu'ils disaient mon les gens qui étaient là quand tous les projets qui pouvaient profiter au peuple congolais ne marchaient pas l'argent des tournées savent que si on affronte ce qui est dit aux urnes on va perdre la meilleure façon de faire d'éviter la colère de la population c'est de chercher un autre mécanisme de procéder par deux voies détournées et voir si on peut revenir au pouvoir en quelque sorte ils veulent partager profiter de la légitimité la légitimité du président tshisekedi monsieur cd vous avez dit que l'opposition a mis ce pays dans un état très macabre dans un état qu'on ne peut même pas trouver des mots à dire par rapport à ça entre les deux régimes quel est le régime qui en ce moment si on peut faire une étude comparative sur le plan social quel est le régime qui n'arrive pas à donner à satisfaire le peuple alors vous savez aujourd'hui tout le monde sont en train de prier au scandale nous sommes en train de voir comment est ce que le taux est en train de gripper de manière vertigineuse c'est chaque jour d'inflation et les le panier mais le panier ménagère est devenu insupportable alors votre question elle est trop importante elle est même pertinente je veux dire mais seulement moi je n'aime pas verser dans des comparaisons parce que nous avons une population mature parce que vous avez parlé de ce que je peux évoluer nous avons une population mature nous avons une population qui a vu les uns et les autres gérer et la population est capable de dresser les bilans de ce que vous appelez deux régimes mais je me dis que quand vous parlez de deux régimes certainement que vous faites allusion où vous vous versez un peu dans dans la comparaison entre la gestion sous le président kabila et la gestion sous le président tisekedi alors moi je vais vous donner quelques chiffres après avoir donné ces chiffres je vais vous retourner la question je sais que vous me direz que moi je suis je suis ici pour répondre à vos questions évidemment je vais je vais quand même vous retourner la question et si vous ne répondez pas la population qui nous regarde à travers le monde pourra répondre lorsque le président tisekedi prend le pouvoir un enseignant au congo avait un salaire de 90 000 francs 90 000 aujourd'hui un enseignant au congo tous 450 mille francs à ton 450 mille francs en dollars ça c'est comme bien non je vais ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas laissez moi évoluer quand même alors les bilans c'est dans les temps et dans l'espace ça veut dire que je ne vais pas ici verser dans dans cette comparaison le président kabila fait 18 ans le président non non mais j'ai note seulement que quatre ans un fonctionnaire un enseignant touche 450 mille francs il ya eu augmentation oui et les chiffres et les chiffres parlent le pouvoir d'achat je vais ne vous inquiétez pas évidemment le pouvoir d'achat et donc lorsque le présent qui aujourd'hui on le voit transco est par terre l'amiba est par terre la smcc est par terre la gcamine est par terre les exemples sont les gens et aujourd'hui aller dans toutes ces entreprises vous verrez que quelque chose se passe et ça c'est pendant combien de temps pendant quatre ans et même s'il faut creuser les deux premières années nous avons la couvide qui met en berne l'économie mondiale à c'est là où vous qui met en berne non je ne sais pas non je ne sais pas si je raconte des histoires où je suis face à un journaliste informé qui connaît les situations les différentes oui la couvée la couvée la couvée la couvée le monde entier est ce que vous avez dit aux congolais que la rdc a fait preuve d'une gestion rationnelle de cette couvée là ça c'est 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 une vérité c'est une évidence et donc regardez une couvée à cause de laquelle donald trump perd le mandat le deuxième parce que vous vous rappelez que son bilan était 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 bon à part le fait qu'il avait mal géré la covid la crise sanitaire alors si la république démocratique du congo dans des conditions qui sont les nôtres arrive à gérer rationnellement une crise sanitaire mondiale comme celle là je pense qu'il y a des quoi se féliciter et vous allez me dire que c'est tsikédi qui avait créé la covid pour qu'ils s'en servent de prétexte non mais pendant la covid tsikédi a redynamisé l'igef pendant la covid tsikédi a augmenté les salaires des agents et fonctionnaires de l'état pendant la covid pendant la covid tsikédi a construit des ponts il a construit des hôpitaux tsikédi a fait pas mal de choses pendant la crise sanitaire et vous pensez que notre population est aveugle non monsieur le journaliste mais le peuple ne va pas manger les ponts après les deux ans de covid nous avons cette histoire de la guerre en ukraine dont les conséquences sont fâcheuses j'ai suivi d'ailleurs un reportage sur les kényans hier où à part l'inflation à part la crise alimentaire le président a même signé une décision instituant une nouvelle taxe donc vous réaliserez que le congo de tsukishikédi a fait on ne dit pas qu'il a tout est bon le président de la république était sincère dans son discours lors de sa dernière sortie médiatique on ne dit pas que tout est bon mais nous disons que les signaux sont rassurants parce que c'est pendant la covid que tsikédi tente la première expérience de la gratuité de l'enseignement parce que c'est pendant la covid que les travaux de réhabilitation de l'hôpital CN2 sont lancés c'est pendant la covid qu'on réhabilite ou qu'on reconstruit Mama Yemo les exemples sont les gens vous serez d'accord avec moi qu'un vent du développement est en train de souffler dans ce pays et qu'à l'allure où vont les choses aucun opposant ne peut affronter tsikédi aux urnes et le battre ça c'est une évidence un vent de développement est en voie ou bien un vent de développement est en cours oui certes mais je voulais que nous puissions revenir un peu sur l'affaire issue du processus électoral prenons l'hypothèse que l'opposition fait un bloc et tous se réunissent pour dire que nous n'allons pas aux élections et acceptez personne il reste seulement l'union sacrée qui est la majorité qu'allons nous faire ? les élections sont constitutionnelles et notre constitution voudrait qu'on y aille tous les 5 ans la constitution n'a pas dit que si monsieur Jules refuse d'y aller on annule le processus nous irons aux élections avec ceux qui sont prêts avec ceux qui ont un discours là ça sera comme une élection exclusive est-ce qu'on a interdit aux uns d'y aller ? on n'a interdit à personne mais si pour une raison ou une autre quelqu'un s'estime qui ne peut pas y aller la démocratie voudrait que tout en prenant ta position que tu laisses à l'autre le pouvoir de prendre sa position qu'aucune des dépositions n'ait des conséquences sur la vie de l'autre ça veut dire si toi tu décides aujourd'hui de marcher la constitution voudrait qu'en marchant que tu ne puisses pas perturber la maman qui va se baigner à côté et qui peut nourrir sa famille et donc moi je vais vous dire que le jeu il est ouvert le processus est ouvert il est démocratique il concerne tout citoyen répondant aux conditions et que si certains citoyens pour une raison ou une autre refusent d'y aller nous ne pouvons pas dire écoutez tous les partis politiques membres de l'alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand qui se préparent matin, midi, soir qui sont sûrs d'aller à ces élections et avoir la légitimité du peuple on ne va pas leur dire parce que tel a refusé vous ne pouvez pas y aller donc ça, ça sera violer les lois de la République vous estimez vraiment que si il refusait tel quel de ne pas aller aux élections et qu'il laisserait le pays tel quel parce que Martin Fayou le vient de faire parce qu'il avait annoncé tenir une conférence de presse et il vient de dire tout à l'heure qu'il maintient sa position de ne pas déposer les candidatures au bureau de vote de réception et ainsi de suite et qu'il n'ira pas aux élections aussi longtemps il n'y a pas eu une révision du fichier électoral récomposition de la Cour constitutionnelle ainsi que l'audit externe du fichier électoral à ce moment-là en fait quoi ? Non, en ce moment-là moi je reconnais et parce qu'il a dit il fera appel à la population pour déclencher l'article 64 alors je disais que je reconnais à l'honorable Fayou le droit de participer à ce processus ou pas et vous savez monsieur le journaliste que les dépôts des candidatures n'est pas gratuit la CENI a fixé un montant pour déposer les candidatures d'un parti ou d'un regroupement politique alors vous voulez insinuer qu'ils n'ont pas des moyens ça veut dire non je n'ai pas dit ça là c'est faux qu'ils le disent mais moi je vais dire ceci quelque part la loi a ouvert la porte pour tout le monde en même temps qu'elle ferme la porte aussi parce que la loi vous dit vous devez être congolais vous devez avoir telle expérience vous devez avoir un tel niveau d'études mais entre temps elle vous impose aussi une somme d'argent pour que votre liste soit acceptée mais à côté de l'argent que vous devez payer comme caution monsieur le journaliste il faut faire la campagne et la campagne pour le président de la république ce n'est pas une baisse à faire l'honorable Fayoulou a eu la chance en 2018 vous connaissez le contexte c'était le moins mal d'après ce qu'il avait soutenu et même quand vous lisez je ne vais pas refaire l'histoire ici les objectifs qui avaient été assignés à l'honorable Fayoulou c'était qu'il devienne président au bout de quelques mois il réorganise les choses vous comprenez que ça ne venait pas de lui mais en ce moment là il a profité du soutien de ceux qui n'étaient pas dans la course pour faire ce qu'il a pu faire parce que moi j'ai toujours dit que l'honorable Fayoulou n'avait pas encore atteint le niveau d'un leader national lui c'est encore un leader territorial mais il est sorti quand même deuxième à l'élection présidentielle de 2018 les sachants il était à la fois candidat député national et président de la république mais il n'était pas sûr ça veut dire qu'il n'était pas sûr alors ironie du sort il s'est fait qu'il y a des candidats qui ont vu leur candidature être rejetée et qui tenaient à tout prix à une sorte de règlement des comptes au président Kabila et donc il devrait en ce moment là armer l'honorable Fayoulou aujourd'hui les contextes ne sont pas le même les conditions ne sont plus les mêmes parce que non seulement tous ces candidats sont dans la course c'est en la course et donc personne alors personne ne peut s'effacer pour l'honorable Fayoulou et maintenant il faut battre la campagne seule campagne du président de la république ce n'est pas une messe affaire je pense que l'honorable Fayoulou a étudié tous ses paramètres et qu'il a trouvé bon de ne pas y aller mais la démocratie voudrait que comme lui refuse de ne pas déposer qu'il respecte le point de vue du leader majeur avec son alliance pour l'avènement d'un Congo prospéré grand qui sont disposés à y aller et qui ont déposé les listes de leurs candidats moi je pense que c'est comme ça que nous devons faire respirer notre démocratie je pense apparemment c'est comme si Martin Fayoulou est resté seul vu la position de ses collègues où Moïse Katoumbi a une autre opinion qui diffère à celle de Martin Fayoulou où il lui dit que lui il veut aller aux élections on a encore la dipraude de Constant Moutamba où il parle autre chose donc on voit là que Martin Fayoulou reste carrément seul j'avais fait un tweet lorsque j'ai vu la première réunion être convoquée à le Bumbashi j'avais défini ce groupe comme étant une association de gens aux intérêts divergents et qui devrait se séparer dans un laps de temps se conjuguer chacun à l'imparfait je pense que c'est ce qui est en train d'arriver c'est pratiquement ce qui est en train d'arriver et donc maintenant est-ce que celui-ci reste seul est-ce que celui-là et avec les autres moi je pense que ce n'est pas le débat qui préoccupe les Congolais les Congolais sont focus sur leur social et parce qu'il y a à la tête du pays un chef de l'état qui a de l'amour pour ses compatriotes et qui s'ébat pour que les sociales du peuple congolais s'améliore citoyen congolais j'aimerais apporter mon soutien au président Tissékedi c'est que d'ailleurs notre leader le leader majeur excellence fait matin midi soir pour que le peuple trouve son compte après si l'honorable Fayoulou ou je ne sais pas qui d'autre est seul ou avec les autres la population gagne quoi sachant que qu'il soit seul ou qu'il soit avec les autres il n'a jamais servi le peuple congolais il ne s'est jamais montré un serviteur du peuple congolais tout ce qu'il a fait dans sa vie c'est pour ses intérêts égoïstes c'est pour ses intérêts privés et donc je ne vois pas pourquoi moi je dois commenter de manière particulière ce qui se passe dans un groupe des gens aux intérêts divergents et qui ne voient que leur propre ventre qui ne passe pas au bien-être du peuple congolais très bien nous allons chuter à cette question par rapport à l'arrestation de Matata Ponyo parce que depuis lors les invitations envoyées pour que Matata Ponyo comparaissent mais on dirait la cour n'était pas habilitée à juger Matata Ponyo qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui qu'a-t-il à ce revirement aujourd'hui la cour devient compétente pour juger Matata Ponyo alors je n'aime pas trop commenter les décisions de la justice surtout si l'affaire ou les affaires sont encore pendantes je viens de l'alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand ce qui est la vision du président c'est qu'il dit parce qu'il s'ébat pour faire de ce Congo un pays prospère et grand un pays où les droits des uns et des autres sont respectés un pays où un citoyen ne peut pas s'élever un bon matin prendre en possession une propriété privée de l'État prendre les avocats les amener dans une parcelle de l'État en taux alors qu'il n'y avait pas d'audience un citoyen chibang soit-il cherchant à intimider l'État à faire peur à l'État ce n'est pas ça le Congo qui rêve Tisekedi Tisekedi rêve un Congo prospère et grand c'est même ça le nom de notre regroupement politique parce que nous sommes dans cette vision-là parce que nous soutenons cette vision-là parce que nous accompagnons cette vision-là j'ai suivi l'honorable Matata il était je crois en Guinée lorsqu'on a émis le premier on lui a envoyé la première invitation je l'ai suivi parler fièrement dire qu'il était prêt qu'il revenait même au pays pour répondre à la justice malheureusement depuis qu'il est rentré il n'a pas voulu répondre à la justice il va des prétextes en prétexte il va des conditions en conditions il va des faux fuyant en faux fuyant pour éviter d'affronter la justice alors que lui-même nous l'avait promis alors la question que je me pose se rapproche-t-il de quelque chose pourquoi quelqu'un qui a dit revenir pour affronter la justice est revenu pour éviter pour contourner pour fuir la justice et lorsque je me pose toutes ces questions alors je me dis les citoyens qui estimeraient qu'il a joué un rôle pas bien dans la débarque de Brangaloso peuvent avoir raison les citoyens qui estimeraient qu'il a joué un rôle pas bon dans la débarque du projet de construction des stades municipaux ont raison je ne vais pas parler du projet de déconstruction des écoles bref un monsieur comme celui-là un élu de surcroît qui ne veut pas affronter la justice est-ce que parce que le danger sur lequel ce ne serait pas de l'acharnement pour écarter les potentiels candidats président de la république le danger sur lequel je ne sais pas et moi vous n'avez pas vu un ancien président à être condamné aux Etats-Unis vous n'avez pas vu la résidence d'un ancien président de la république être perquisitionné aux Etats-Unis ici lorsqu'on a un problème lorsqu'on a des comptes à rendre au peuple on évite de rendre les comptes au peuple parce que c'est réprochant de quelque chose on se cache derrière la candidature à l'élection présidentielle mais ce méthode son révolu nous nous n'avons pas besoin aujourd'hui que Matata soit candidat ou qu'il ne les soit pas parce que de toutes les façons l'honorable Matata comme l'honorable Fayoulou et bien d'autres de leur groupe ont fait preuve d'un égoïsme monstrueux lorsqu'ils ont été aux affaires c'est des gens qui ont travaillé pour eux-mêmes et qui n'ont pas servi le peuple le peuple tranchera c'est pas pour rien que certains foutent les élections maintenant nous en tant que congolais là je parle comme citoyen congolais nous n'avons pas un problème particulier avec le citoyen Matata avec l'honorable Matata la seule question à laquelle nous attendons des réponses c'est de savoir où est parti notre argent de Bukanga et là s'il vous plaît c'est très important à partir du moment où l'honorable Matata ne veut pas répondre à cette question la question est restée dans l'imaginaire de la population congolaise la question est restée dans les têtes de tous les congolais qui a joué quel rôle dans la débâcle du projet Bukanga vous parliez tout à l'heure du fait est-ce qu'il y a certains produits dont le prix a augmenté vous êtes sûr que si regardez ce que le président Sikedi a fait avec le service national imagine que Bukanga L'Ozou le projet soit réalisé le peuple Kinois le peuple congolais oublierait certains besoins et donc moi je me dis qu'à partir du moment où l'honorable Matata ne veut pas répondre à cette question dans les têtes des congolais ça ne finira pas très bien nous allons mettre terme à cette émission comme nous l'avons à l'accoutumée comme à l'accoutumée nous allons prendre notre rubrique du jour entre nous c'est parti si la régie est prête pour mettre terme à notre émission avec Célie Kananguila porte-parole du ministre de l'urbanisme et porte-parole du parti du ministère du CNC Célie Kananguila Messieurs les journalistes nous allons vous demander de nous dire la vérité rien que la vérité comme les juristes le disent exactement alors entre nous Célie Kananguila êtes-vous d'accord au train de vie des institutions de la république démocratique du Congo bon déjà que je ne peux pas parler au nom des institutions de la république démocratique du Congo dont je ne suis pas membre je ne sais pas quel est le train de vie de la présidence de la république je ne sais pas quel est le train de vie du parlement moi je n'en suis pas membre vous en tant que Congolais vous pouvez me faire ce que vous quand vous dites le train de vie des institutions je ne peux pas répondre au nom de toutes les institutions de la république à moins que vous ayez les chiffres vous me dites par exemple le parlement c'est autant d'argent en tant que Congolais je peux vous dire ça c'est beaucoup ça c'est peu mais me poser une question de manière générale je ne peux pas répondre moi je ne sais pas combien on donne à la prémature pour les fonctionnements je ne sais pas par rapport au budget alloué pour les institutions n'estimez-vous pas que les institutions prennent la grosse part que le peuple est-ce que vous avez les chiffres ? nous connaissons tous les chiffres non mais non est-ce que vous avez les chiffres ? moi j'aurais souhaité que vous m'opposiez les chiffres tout ce que je sais c'est que dans le nouveau budget ici notre armée a vu son budget être augmenté notre secteur de l'éducation a vu son budget être augmenté ça je suis d'accord le secteur de la culture a vu son budget être augmenté maintenant si vous avez des chiffres par rapport à ce que consommeraient les institutions je suis sûr quand vous parlez institution vous parlez gouvernement vous parlez parlement vous parlez présidence de la république mais comme je vous ai dit monsieur le journaliste moi je n'en suis pas membre moi je ne suis pas ici porte-parole du gouvernement merci de vous parler merci d'escamoter merci les téléspectateurs comprennent que vous escamotez cette question les téléspectateurs comprennent que monsieur Jules Mbillet n'a pas de chiffres et qu'il veut discuter sur des balles à diffusion nous avons des chiffres comme monsieur Sélé est très bien au courant de ces chiffres monsieur Sélé monsieur Jules Mbillet entre nous par rapport au social des Kinois êtes-vous vraiment d'accord que le Congolais est content de la manière dont il vit aujourd'hui sous l'air Tshisekedi les Congolais c'est que il y a des choses bonnes qui ont été faites même s'il y a du chemin à faire le Congolais c'est que après tout ce qu'on a connu dans ce pays ce n'est pas au bout des 4 ans dans les contextes Covid dans les contextes guerre en Ukraine que Tshisekedi allait tout faire mais les Kinois les Congolais savent que Tshisekedi en remettant en vie les services nationaux aujourd'hui quand vous allez dans des camps militaires le sac des farines ça a un prix hors concurrence ça fait partie des mécanismes qui ont été mis en place pour améliorer les sociales parce que les sociales est un champ vaste les Congolais savent qu'en garantissant la gratuité de l'éducation le président Tshisekedi a déchargé les foyers les parents dans une certaine mesure mais les Kinois les Congolais savent que le chemin à parcourir est encore long et que le président Tshisekedi et son équipe ils travaillent pour qu'on arrive à l'amélioration complète de la situation sociale de toute la population M. Sélé entre nous Félix Tshisekedi dictateur ou bien démocrate démocrate en quoi est-il démocrate parce que tous ceux qui parlent à mal d'élus partent dormir chez eux prenons l'exemple de Franck Diongo Franck Diongo a été pris mili-militaire non mais lorsque vous êtes Salomon s'il vous plaît s'il vous plaît ne serait-ce pas de la dictation il vous arrive de voyager je parle de Salomon il vous arrive de voyager évidemment moi j'ai eu la chance d'accompagner certaines autorités de ce pays dans leur voyage lorsque vous voyagez avec une arme il y a une autorisation qu'on demande et lorsqu'on arrive à l'aéroport on ne garde pas cette arme cette arme est consignée chez les pilotes vous le savez à partir de quel moment M. Kalonda pouvait se promener voulant voyager avec une arme à l'aéroport alors que celle-ci n'a pas été consignée portée à la connaissance des services compétents vous voulez qu'on n'ait un état des droits ou un état où chacun peut faire ce qu'il veut au moment de son show je pense qu'à travers lorsque les services au niveau des Etats-Unis ont des soupçons sur Donald Trump ils ne se sont pas gênés d'aller perquisitionner sa résidence parce qu'il s'agit d'un exercice légal M. Sely nous sommes dans une situation où quand on a en fait c'est même ça vous verrez qu'il y a des citoyens dans ce pays qui ont spolié les maisons de l'Etat et lorsque Pius Mouabilou s'élevé dans le respect le plus total des lois pour reprendre ces maisons et remettre à l'Etat ces citoyens ont compris mais vous êtes dans une situation où certains citoyens comme Tchibangoulu ils se croient plus congolais qu'un super congolais mais il peut tenter de se polier parce qu'il est avocat non à lui on ne pose aucun problème et quand on pose la question brandissez-nous tel document tel document tel document non seulement il n'a pas ces documents là ben ben écoutez il cherche quand même à faire peur à l'Etat M. Tchibangou on ne fait pas peur à l'Etat on n'intimide pas l'Etat M. Tchibangou on n'intimide pas l'Etat M. Tchibangou entre nous pouvez-vous nous dire en clair la vision du président de la République c'est de faire du Congo un pays prospère et grand un pays où tous les citoyens sont égaux un pays où les citoyens ont les droits et devoirs un pays où chaque citoyen quel que soit sa tribu quel que soit son niveau d'étude sa famille joue sa partition pour les rayonnements du pays voilà la vision du président selon la vision entre nous selon la vision du président de la République par rapport à ce que vous venez de dire qu'est-ce qui a déjà été accompli jusque-là la rédynamisation de l'IGF seulement est un exemple patent seulement la patrouille immobilière qu'émène le ministre Pius Mouabilou est un exemple patent c'est fini l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat est un exemple patent le président de la République avait dit comment je deviens président je vais augmenter le salaire des policiers et chaque policier aura une voiture qu'en est-il de cette promesse je vais augmenter les salaires des policiers mais les policiers font partie des agents et fonctionnaires de l'Etat et donc les salaires ont été augmentés même si nous estimons que ce n'est pas encore suffisant et le président en est bien conscient il a dit à plusieurs reprises et que les efforts doivent être continués doivent être consentis je vais dire pour qu'on arrive à augmenter davantage les salaires non seulement des policiers mais des militaires et des autres citoyens et donc je me dis qu'avait-il promis l'augmentation oui il y a eu augmentation mais dans quel contexte Covid et tout ça mais parce que c'était sa parole il l'a tenu et il maintient le cap pour faire davantage merci nous allons jeter par cette question entre nous c'est les Kananguila Pius Mouabilou leader majeur kabiliste antisekédiste transhumance ou bien conviction Pius Mouabilou congolais Pius Mouabilou amouré du Congo Pius Mouabilou soucieux de l'amélioration hier kabiliste de l'amélioration s'il vous plaît de l'amélioration des conditions de vie des Congolais Pius Mouabilou soutenant la vision du président Tisekedi qui veut faire du pays du Congo un pays prospère et grand Pius Mouabilou qui rêve qui voudrait vivre dans un état où c'est même ça le sens de notre militantisme au niveau du parti nous militons pour garantir une gouvernance axée sur l'intérêt général et donc Pius Mouabilou amoureux du Congo Pius Mouabilou amoureux de ses concitoyens Pius Mouabilou déterminé avoir du camélisme avoir les conditions des vies des Congolais être changées après je ne sais pas ce que vous appelez du camélisme ou tisekédisme mais il faut l'appeler Pius Mouabilou l'amoureux du Congo Pius Mouabilou l'amoureux du Congo parce qu'il a prouvé de par le travail qu'il fait à l'urbanisme il a prouvé de par son travail de parlementaire plusieurs fois président n'est-il pas transhumant non il n'est pas transhumant il est resté cohérent fidèle en son combat parce que pour bien comprendre le combat de Pius Mouabilou il faut lire la lettre de démission quand il décide de claquer la porte du PPRD lors de cette s'il vous plaît non je ne suis pas je dis ceci Pius Mouabilou amoureux du Congo Pius Mouabilou soucieux du bien-être de ses frères et soeurs congolais Pius Mouabilou républicain Pius Mouabilou attaché à la république et pour comprendre qu'il est resté loyal vis-à-vis de la république et vis-à-vis de son combat il faut lire sa lettre de démission quand il décide de claquer la porte du PPRD parce que dans cette lettre il a expliqué déjà à l'époque qu'il n'était pas content de la manière dont les Congolais étaient traités et qu'il pensait qu'être au PPRD devrait être une occasion de servir la population congolaise et non de se servir parce qu'il avait estimé qu'à l'époque les animateurs de ce parti ne servaient pas le Congolais il avait claqué la porte pour créer le sensé cette famille politique au sein de laquelle il y a les hommes et les femmes qui ont en commun l'amour du Congo et lorsque il y arrive il brandit l'amour du Congo il montre qu'il veut faire du Congo un pays prospéré grand Pius Mouabilou amoureux du Congo n'avait pas d'autre choix que d'accompagner ce combat là pour que la population congolaise trouve son compte très bien merci pour ta question provocatrice alors Célé Kanangila merci de répondre à nos questions je vous en prie je vous en prie merci de répondre aussi à notre invitation d'aujourd'hui j'essaie toujours disponible mesdames et messieurs s'en est fini avec ce numéro avec Célé Kanangila vous avez compris la chute pas moyen de terminer mettre fin à cette émission parce qu'il y en a tellement à dire sur ce plateau et surtout Célé a tellement de choses à dire à communiquer pour la république en tout cas c'était un honneur pour moi de vous avoir présenté cette émission je dis un grand merci à mon équipe technique qui m'a qui a fait un travail assez remarquable alors moi je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement que Dieu bénisse la RDC au revoir Nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguénie commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada